Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Désolée pour mes cheveux, comme d'habitude, tu connais la mascarade, il fait trop chaud, je ne passe même plus mon temps à aller lisser, ça ne sert à rien vu que d'ici une heure ce sera plus lisse. Donc je ne vais pas passer mon temps à abîmer mes cheveux pour rien, on est d'accord. Donc on est le samedi 28 juin et il est presque 2h. Je prends le vlog seulement maintenant puisque tu sais, le samedi matin, on va voir ma grand-mère. Aujourd'hui, c'était au tour de Kiki. Mon bébé, c'était au tour de Kiki, vas-y prends ton aise, prends ton aise surtout dans le coin de maman. Ce n'est pas comme si j'allais te bouger après, ce n'est pas comme si tu te mettais à ma place. Donc vas-y, vas-y, fais ton petit trou, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Il fait pétant de chaud mais va te mettre sous les couettes, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, on bouge tout, hop, hop, hop. Alors, le petit rituel de Kiki. En attendant, tu as vu sur sa superbe queue, un éventail, n'est-ce pas ? Voilà, et voilà. Et donc, il fait quand même plus de 25 degrés. Et voilà mon chien, ce qu'il fait quand il fait plus de 25 degrés. Il se cache sous les plaides. Un petit poupoune ! Mais oui ! J'essaye de mettre plus d'images de Kiki parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui râlaient dans le dernier vlog parce qu'il n'y avait pas Kiki. Donc du coup, je vais faire attention à le mettre plus. Voilà. Donc, ce matin, je suis allée voir ma grand-mère avec Kiki. Ce n'était pas la joie. Il faut dire qu'elle a fait un malaise vagal jeudi. Donc, elle n'était pas encore vraiment remise. Et à côté de ça, je n'ai pas eu spécialement l'impression qu'elle nous ait reconnus puisque moi, elle m'a appelée Audrey. Elle m'a demandé pourquoi ma soeur n'était pas là alors qu'elle était à côté. Elle a dit, tiens, Jack, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Ben oui, il n'a pas changé de nom. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était assez compliqué avec ma grand-mère. On est, voilà, c'est genre, tu vas là-bas, tu ressors, tu n'as pas le moral, quoi, du coup. Donc, voilà. Ce n'est pas gay aujourd'hui. Donc, on espère que c'était dû au fait qu'elle ne soit pas bien et que la semaine prochaine, elle ira mieux et qu'on aura l'occasion de discuter un peu plus avec elle. Parce que là, je vous avoue que la discussion aujourd'hui, c'était... Voilà. C'est déjà pas glorieux, je veux dire, d'habitude, puisque ma grand-mère perd ses mots qu'elle ne sait quasiment plus parler. Et quand tu lui parles, elle ne comprend pas ce que tu dis. En général, un mot devient un autre. Donc, ça devient déjà très compliqué. Mais là, elle nous sort, ah, mais je vous avais dit que je ne voulais pas de ça. Et je lui ai dit, bah, tu ne voulais pas de quoi. Et elle n'a jamais été capable de me répondre. Parce qu'elle entame des discussions qu'elle ne finit jamais. C'est très compliqué d'aller voir ma grand-mère en ce moment. Donc, bref. Sinon, j'ai reçu un colis aujourd'hui du facteur. Je sais ce que c'est. Donc, voilà le petit colis. Et il s'agit du tome 3 de Off Campus. Donc, The Score de L. Kennedy. Je continue à me prendre les tomes suivants pour pouvoir les lire très bientôt. Tu sais bien que j'ai adoré The Deal. Donc, là, j'ai trop, 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 trop envie de continuer la saga. Mais là, je suis toujours sur gardien des cités perdues. Et voilà. Là aussi, je suis en train de compléter ma petite collection en commandant les tomes en hardback qui ne sont pas donnés, d'ailleurs. Sur Amazon, c'est 17 euros, un truc comme ça. Donc, voilà. J'essaie de les avoir petit à petit pour pouvoir, justement, compléter ma collection. Alors, sinon, les nouvelles du jour. Aujourd'hui, normalement, on fait barbecue en famille. Donc, j'essaierai de filmer un petit peu à la maison de mes parents. J'ai déjà préparé mes pâtes froides pour ce soir. Comme ça, j'ai déjà mon accompagnement de ma saucisse vegan qui est prêt. Et cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je n'en sais rien. Voilà, j'aimerais bien monter une vidéo. Mais il faut voir si j'aurai la foi. N'est-ce pas ? Et je vais lire un petit peu, là. Je vais me mettre pendant une petite heure pour lire parce que j'ai vraiment envie de continuer Gardien des Cités Perdues parce que j'aime beaucoup cette lecture même si je trouve qu'on... J'aimerais bien avoir plus de... Tu vois ? Plus de détails sur l'univers. Qu'on en savoir plus parce que je suis encore un petit peu confuse dedans. Donc, j'espère vraiment qu'on va m'expliquer plus de détails notamment par rapport à Sophie qui a vraiment des pouvoirs assez impressionnants. Et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Voilà, mais bon, vu qu'elle n'en sait rien non plus... C'est vrai que c'est cool de découvrir l'univers en même temps qu'elle mais moi, j'aime bien quand les choses sont bien posées dès le départ, tu vois. Et là, on me balance de temps en temps des mots que j'oublie au fur et à mesure. Ça qui est fabuleux, donc avec les animaux fantastiques qui peuplent ce monde, par exemple, j'oublie au fur et à mesure le nom des animaux. Par rapport aux différents types de pouvoirs spéciaux, donc je sais qu'il y a les télépathes, il y a les washer qui vont nettoyer la mémoire des gens, il y a des gens qui peuvent marcher d'une manière en étant quasi transparents, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, tu vois, il y a plein de petits termes comme ça que j'oublie au fur et à mesure et je me dis, est-ce que ça ne va pas m'être préjudiciable à un moment ou à un autre ? Bon, maintenant, s'il y a des rappels, je pense que ça va me revenir et tout, mais s'il n'y en a pas... Voilà, et je me lance là-dedans et j'ai vu qu'il y aurait 9 tomes en tout et pour le moment, il n'y en a que 6 de sortie. Le 7 sort au mois d'octobre, le 8 et le 9, forcément, ce sera 2019 et 2020, ce qui m'ennuie un petit peu parce que si j'avance bien dans la saga, tu vois, il y a un moment donné où je vais me redire, voilà, je suis obligée d'attendre la sortie de la suite. Ça ne j'aime pas. Ça ne j'aime pas parce que j'ai toujours peur d'oublier. Donc, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu avant de me lancer là-dedans parce que du coup, comme j'aime bien, j'ai peur de vouloir les enchaîner assez rapidement. Bref, donc, je te reprends plus tard. Là, on va faire un petit moment de lecture. On va essayer de bouger Kiki puisqu'il m'a quand même volé ma place, le petit chenapan. Et je te reprends pour te donner un petit peu mon ressenti sur la suite de ma lecture. Peut-être que je vais regarder un épisode ou deux, mais bon, un épisode ou deux avec moi, tu sais bien qu'une fois que je démarre, c'est parti. Donc, je ne sais pas si je vais faire ça maintenant ou si je vais attendre d'être rentrée du barbecue. Mais voilà, donc, je te dis à toute heure. Il est passé 17h et j'ai lu quelques chapitres. J'ai regardé aussi quelques vidéos. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'Opaline qu'elle a appelée Aude à la lecture que j'ai vraiment adorée et je te la mettrai en barre d'infos si j'y pense au moment où je mets la vidéo en ligne. Mais j'ai vraiment aimé cette vidéo où elle met des images de sa famille, d'elle quand elle était petite. où ses parents parlent à la caméra de leur expérience de la lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Franchement, j'ai adoré. Donc, après, j'ai lu quelques chapitres. J'avance bien. Je m'engouffre toujours plus dans cet univers que j'aime de plus en plus. Et ensuite, j'ai fait une sieste. Voilà, ça devient un peu un obligé, tu vois, de faire une sieste un petit peu l'après-midi quand même. Parce que ce n'est pas tout ça, mais à 36 ans, tu comprends, moi, je fatigue plus vite. Et ensuite, j'ai monté une vidéo. Donc, c'est la vidéo Je ne suis qu'un fou de Thierry Cohen. Donc, un book talk que tu n'auras pas en ligne tout de suite. Donc, qui est prévu vraiment pour le mois de septembre. Donc, voilà, j'avance bien. J'ai aussi regardé les commentaires sur les épisodes de la saison 3 de Once Upon a Time, ceux que j'avais déjà vus. Et je remarque qu'il y a des choses qui rejoignent un petit peu ce que je pense, même si je n'en ai pas parlé. Notamment par rapport à l'épisode 1 où à un moment donné, on voit une sirène qui est transformée en bois par Regina. Et cette sirène, le plan d'après, là où elle était, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est moi qui ai... Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont jeté à l'eau ? On ne l'a pas vue ? Et je me posais des questions, mais je n'en ai pas parlé. Et j'ai vu que certains aussi se posaient la question d'où était passée cette sirène. Donc, visiblement, c'est une erreur dans les plans. Donc, voilà, ça, je l'avais remarqué. Autre chose sur le dernier épisode, le 5, par rapport à Hook et comment il est devenu pirate. Moi aussi, je me suis dit que l'équipage le suivait vraiment en disant, d'accord, ouais, ouais, on y va, on va devenir des pirates, on est tous d'accord. Voilà, il n'y a pas de réelle réflexion par rapport à ça. Voilà, le capitaine est mort, donc on suit maintenant le nouveau capitaine. Si le capitaine dit qu'on devient des pirates, on devient des pirates. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu aussi bizarre, mais en même temps, voilà, dans les commentaires, il y avait certains qui pensaient comme moi que c'était un peu bizarre, d'autres qui disaient que ça semblait un petit peu plus logique historiquement parlant. Bon, même comme je ne connais pas l'histoire de la piraterie ni rien du tout, je ne vais pas argumenter là-dessus. Mais voilà, il y a des commentaires qui se rejoignent. J'ai regardé aussi il y en a qui parlaient d'une saison 2 qui était plutôt mitigée, qu'ils n'avaient pas aimé alors que moi, j'étais à fond dedans. C'est peut-être dû aussi au fait que je n'ai pas regardé Once Upon a Time depuis un moment et que donc forcément me remettre dans cet univers ça m'a beaucoup plu. Mais moi, je n'ai pas trouvé que la saison 2 était mauvaise. Je ne trouve pas que le début de la 3 le soit. J'ai bien aimé le season finale. Enfin voilà. Donc parfois, ça coïncide, parfois ça ne coïncide pas. Il faut dire aussi moi je suis assez bon public quand je suis série ou même livre. Donc voilà, pour que quelque chose ne me plaise pas, il faut déjà y aller. Bref, avant de partir chez mon papa, j'ai encore une bonne heure. Je vais continuer ma lecture de Keeper of the Lost Cities pour avancer et t'en dire un petit peu plus sur mes ressentis. Voilà. A tout à l'heure. Regardez qu'il vient me faire un câlin. Hein ? C'est qui ça ? Qu'est-ce que tu fais là ma puce ? Tu te sers de maman je vois. Mais oui ! Mais oui, tu te sers de maman. Ouh là là ! Il attend quelque chose de moi mais je ne sais pas quoi. Voilà, parce que bon, évidemment, il ne sait pas le formuler de manière claire et précise. à ma puce. Qu'il est Kiki ? Qu'est-ce que tu veux mon cœur ? Dis un peu à maman qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends de maman ? Tu veux faire des bisous ? Oui. Tu veux faire des bisous maman ? Viens. Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh ! C'est... Voilà, ça c'est Kiki qui fait des bisous. Et qu'est-ce que tu veux d'autre ma puce ? Hein ? Quand c'est papa qui sort Kiki, il n'a pas de truc après. Ben oui, tu n'as pas eu de bisous. C'est ça qu'il y a. Tu n'as pas eu un bisous à papa ? D'accord. Bon ben là, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais donner un bisous à Kiki. Où est-ce qu'il est ma puce, le chien qui aboie ? Qu'est-ce que vous vous dites ma puce ? Qu'est-ce que tu as fait mon pépé ? Oh ! Soleil ! Voilà, on est chez papa et mamans pour le barbecue. Il fait bon aujourd'hui. Enfin, il fait bon, il y a toujours trop de soleil pour moi. Mais au moins, il y a du vent et ça rafraîchit. C'est cool. Donc voilà, papa est en train de préparer le feu parce qu'il est le seul ici qui sache faire le barbecue. Moi, je ne sais pas. Jérémy n'a jamais essayé. Donc voilà, papa, il peut prendre le barbecue. J'ai déjà mis les verres. On va prendre l'apéro et puis après, miam, miam, mes petites saucisses véganes. Et voilà Kiki dans son jardin. Enfin, c'est dans le jardin de papi, mais c'est comme si c'était le jardin de Kiki. C'est bien. En plus, tu as déjà mangé tes croquettes à toi. Bah oui, hein. Et là, tu profites, n'oublie pas d'aller boire de l'eau, mon coeur. Hein ? Tudou. Qui l'est Simba ? Elle dit que les boutons s'ouvrent à l'enveil. Ah là, qui l'est mignon. Simba en pleine action. Coucou chéri. Ah, moi, tu ne me parles. Eh bien, alors, il est où le bois ? C'est pas ton cul. Ouf. Voilà, tout le monde saura maintenant de mon papa. Quelle est la réplique fébrique de Jérémy ? Il n'y a plus de filtres. C'est pire depuis qu'il a gagné la coupe du monde. C'est pire depuis qu'il a gagné la coupe du monde. Ça ne sait pas ouvrir un volet. Ça dit des gens des grossièretés. C'est genre pire depuis qu'il a gagné la coupe du monde. Mais je ne te fume pas, on ne prend pas ta tête. Ah, je m'en fous. On voit tes petites jambes et ton beau petit cul. Je filme ça. Mais c'est difficile. Je filme Simba. Et l'autre qui a bois là-bas. Eh bien, alors mon loulou. Eh bien, alors mon loulou. Mon cœur. Simba. Regardez-moi les carnivores en pleine action. Ah oui, ça y va. T'entends Kiki ? Et Simba. Est-ce que Kiki va encore reculer en rouspétant et faire McCain ? C'est ceux qui parlent le plus qui en mangent le moins. Il fait trop rire avec sa patte. Oui, c'est les 12 barres avec. Ben, tu sais, c'est plus facile, là. Je ne t'aime pas plus, là. Tu sens qu'il y a de la volonté chez Kiki. Oui, ça ne fait pas le 5e bar. Oui. Voilà, il est presque 21h30. Me voilà de retour à la maison après une bonne soirée familiale autour d'un petit barbecue. Comme tu as pu voir, même les loulous ont de quoi se régaler pendant le barbecue. Voilà. Là, je vais mettre Once Upon a Time. Donc, les épisodes à partir du... Si je compte bien... Épisode 6. Quelque chose comme ça. Donc, on est partis pour une soirée Once Upon a Time ensemble. Et j'espère que les épisodes seront très captivants. Et voilà, je me demande vraiment si on va rester sur Neverland pendant toute la saison ou pas. Mais là, Lucie, j'ai hâte de le voir parce que c'est l'apparition du personnage d'Ariel, la petite sirène. Et c'est un Disney que j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. A tout à l'heure. Voilà. Je viens de regarder l'épisode 6 avec Ariel. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait qu'ils doivent s'avouer des secrets inavouables, des choses vraiment très importantes. Le fait que Charming dise à Snow qu'il ne pourra pas rentrer avec elle. Le fait que Hook avoue qu'il est en train de tomber amoureux de Emma. Et que Emma a ses sentiments vis-à-vis de Neil sont assez confus puisqu'elle l'aime. Mais en même temps, elle aurait espéré qu'il soit vraiment mort pour pouvoir enfin passer à autre chose et pour ne pas avoir à repasser les difficultés et toutes les peines par lesquelles elles sont passées. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. J'ai aussi aimé toute la partie petite sirène avec Ariel et le fait qu'elle pourrait retrouver le prince Eric à Storybrock comme lui promet Regina à la fin. Donc du coup, j'ai hâte de regarder l'épisode 7 et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Alors cet épisode, là je viens de regarder deux. J'ai donc regardé Dark Hollow où Emma était avec Pan, avec Pan, avec Cro, avec Hook et avec Neil pour essayer de capturer l'ombre de Pan et pour pouvoir ainsi sortir de l'île et donc être aidée de Tinkerbell. C'est assez bizarre ce triangle amoureux. Je ne m'attends pas forcément à des triangles amoureux dans des séries. En fait, c'est plus des histoires de bouquins et là de savoir que Hook et Neil sont tous les deux amoureux de Emma, forcément ça met un petit peu de piquant et je le dis, moi je suis Team Hook à fond. Et là, l'épisode que je viens de regarder, donc le 8 Think Lovely Thoughts, j'ai adoré cet épisode. On remonte vraiment à la jeunesse de tout avec le père de Rappelstinskin et Rappelstinskin enfant, comment ils sont arrivés à Neverland. J'ai vu assez rapidement que Pan, en fait, c'était papa de Rappelstinskin. Je l'ai senti venir et quand j'ai vu l'ombre et je dis bah non, si l'ombre est là, c'est pas possible, ce qui m'a fait un petit peu douter mais non, en fait, voilà, c'est bien ça. Et donc là, on est face à un cas où donc le papa de Rappelstinskin est prêt donc à, comment je vais dire, à balayer et à tuer son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils pour son plaisir personnel. Ouais, je crois que là, on est vraiment au summum de tout et tu t'étonnes après que Rappelstinskin soit aussi mauvais ? Bah non, honnêtement non. Donc là, du coup, bah le True Believers, donc notre ami Henry lui a donné son cœur donc apparemment Paul maintenant est invincible et immortel et l'épisode se termine comme ça. Donc, autant te dire que à 23h53, je suis dans la merde parce que je ne sais pas si je regarde l'épisode suivant donc le 9 ou si je vais dans la chambre, je ne sais pas. À ton avis, je vais faire quoi ? À ton avis. Voilà, je viens de regarder l'épisode 9 et bon, ce sera le dernier aujourd'hui parce que bon, il ne faut quand même pas exagérer. Très bon épisode. C'est vrai que j'ai trouvé que le Rescue Henry allait un petit peu vite puisque c'était quand même un petit peu facile et je trouve que essayer de se débarrasser de Pan aussi facilement alors que depuis le début de la saison, on nous répète que Pan, il est très fort, que la seule chance de l'abattre, c'est que Rapport de Skins meurent, etc. Je me dis, non, il y a une couille dans le pété, tu vois, c'est pas possible. Et ben oui, et j'ai bien senti le changement, le switch entre Henry et Peter Pan. Donc du coup, Henry se retrouve dans la boîte de Pandore et Pan a pris sa place. Du coup, ça laisse présager une suite plutôt intéressante. je me demande si ça va être l'histoire, le fil rouge jusqu'à la fin de la saison ou si ça va être encore un arc narratif qui va durer le temps de quelques épisodes. Mais en tout cas, moi ça me plaît beaucoup, j'aime bien la tournure que prend l'histoire. Je trouve que depuis la première saison, même si bon, je me souviens pas tout de la première saison, tout se rejoint quand même quand on voit tous les liens qu'il y a entre les personnages. ça reste assez crédible même si je te l'ai déjà dit, c'est parfois assez difficile quand on retourne dans le passé de savoir à quel moment on est puisque la chronologie, on joue avec, on va à certains moments, puis on repart en avant, puis on repart en arrière, voilà. Mais sinon, je trouve que ça s'emboîte bien et que c'est plutôt bien fait. donc du coup, j'ai hâte de voir la suite mais bon, ce sera pour demain et là, on va aller faire dodo parce que c'est vrai que je commence à fatiguer. voilà, donc je termine le vlog pour cette journée et je te retrouve donc demain. Hello, on se retrouve dimanche 29 juillet assez tard puisqu'il est plus de 15h. J'avoue que c'est une journée un peu fatigue aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si c'est le mélange de la canicule passée du fait que j'ai été malade donc franchement prise au niveau du de la gorge et surtout du nez mais aujourd'hui, j'ai envie de dormir et c'est vrai que je me suis déjà fait une méga grosse sieste avant de manger. En plus de ça, chérie était bien dans son petit truc en train de regarder un rallye et il s'est dit oui, on a le temps et tout donc moi, j'attendais bêtement qu'ils me disent on mange et on a mangé il était 2h30. Ce n'est pas une journée où je vais péter des flammes clairement, vraiment pas. Sinon, je continue dans Keepers of Lost Cities il me reste 100, un peu plus de 100 pages et je kiffe ma lecture mais vraiment, j'adore Sophie, j'aime en apprendre plus, j'aime savoir qu'elle est capable de faire plein de choses que les autres ne savent pas faire notamment en télépathie. On en a appris plus sur ses origines et c'était très intéressant parce que j'avais peur d'être déçue par rapport à ça et finalement, je ne le suis pas parce que ça implique de bonnes choses je trouve donc je kiffe cette lecture. Sinon, j'ai commencé aussi à monter le vlog numéro 28 qui est donc le vlog du week-end précédent parce que j'ai une semaine de retard dans les vlogs et j'aimerais bien ne pas trop aggraver ce retard mais là, j'en ai eu pour 45 minutes mais bon, je me dis qu'il y a moyen de queuter donc ça devrait le faire mais voilà, j'ai déjà monté un peu plus de 10 minutes là, je fais une petite pause parce que j'ai envie de lire j'ai envie d'avoir fini mon livre aujourd'hui et donc je poserai ensuite la question de qu'est-ce que je vais lire est-ce que j'enchaîne direct avec la suite ou est-ce que je lis autre chose je ne sais pas voilà, je n'ai pas encore d'idée le programme de l'après-midi ça va être ça monter la vidéo du vlog pour la mettre en ligne aujourd'hui finir ma lecture de The Keeper of the Lost Cities faire mon avis dans mon carnet de lecture de fait et regarder encore quelques épisodes de Once Upon a Time voilà donc pour le reste et bien on verra au fur et à mesure on verra si je regarde autre chose ou on verra bien voilà bon allez je te reprends tout à l'heure pour l'avancée de cette journée hello on se retrouve à 21h j'ai terminé Gardien des Cités Perdues donc le tome 1 et globalement c'est une excellente lecture je lui ai mis 4 étoiles sur 5 voilà j'ai pas non plus envie de partir de suite sur 5 étoiles ou quoi que ce soit parce que pour moi il y a vraiment eu un manque d'informations dans ce premier tome j'ai trouvé que l'auteur passait pas assez de temps à exploiter son univers ou à tout le moins à l'expliquer alors sans doute que ça viendra dans les tomes suivants et que ceci c'était sans doute un tome d'introduction mais bon pour moi dans un tome d'introduction justement l'univers doit être bien expliqué et voilà surtout que comme je le disais en anglais ben voilà ça a pas été toujours très facile et par exemple il y a toutes les facultés comme les talents particuliers comme les télépathes les inflictors les vanishers etc il y a des termes que j'ai retenus mais je sais plus ce que c'est voilà donc ça prouve bien que l'auteur a pas passé un temps fou dessus bon maintenant elle devait pas faire un chapitre non plus mais je crois que ça méritait de temps en temps de revenir sur ces termes là pour que le lecteur puisse les tu vois les 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 absorber et que ces termes fassent partie de son vocabulaire pour lire cette saga là or ben moi c'est pas le cas il y a des trucs que j'ai déjà complètement zappé par rapport à ces termes là donc voilà ça manquait un petit peu d'approfondissement pour moi mais sinon j'ai adoré l'histoire je trouvais qu'il y avait une bonne une bonne rythmie qu'il y avait des moments qui étaient un peu plus lents mais il y a des moments où l'action était vraiment là et où on avait envie de tourner les pages parce que bon Sophie elle a l'air de se mettre dans des situations de fou la fin forcément donne envie d'accélérer le rythme et de lire les 100 dernières pages en une fois j'ai vraiment beaucoup 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 aimé bien sûr je ressens comme un petit truc Harry Potter tu vois quand tu as un univers qui est aussi riche qui est grandement inventé avec une école où on apprend des choses forcément tu peux pas t'empêcher de faire le lien mais voilà par rapport à Harry Potter où j'avais tout de suite je m'étais vraiment totalement immergée dans l'univers là ça a été le cas je me suis immergée dedans j'ai apprécié les personnages auxquels je me suis tout de suite attachée mais pas autant que dans Harry Potter tu vois parce que pour moi il manquait des informations il manquait un peu plus d'approfondissement sur l'univers mais bon je pense que ça viendra dans les tomes suivants donc voilà surtout que cette histoire lance un bon fil rouge par rapport à tout ce qui est incendie qui brûle un petit peu dans le monde des humains donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus là je ne sais pas du tout si je vais me sortir le tome 2 ou pas je t'avoue que j'ai grave envie mais en même temps je me dis tu vas te gazer pour lire les tomes et après tu vas te retrouver avec le tome peut-être déjà à devoir attendre le tome 7 qui va sortir au mois d'octobre et puis après tu vas devoir attendre un an pour avoir la suite mais c'est vrai que ça me plairait de rattraper cette série et d'être enfin un jour et bon j'ai encore au moins 5 tomes à lire donc ça va avant que j'y arrive il y a encore le temps sinon j'ai bien envie de lire With You qui est la romance de chez Milady où il est question de viol voilà j'ai bien envie de lire ce livre là aussi donc je ne sais pas bon là de toute façon pour le moment ce n'est pas l'heure de lire tu sais bien que c'est l'heure de One Super New Time je suis contente parce que j'ai déjà fait mon avis de lecture dans mon carnet donc si tu veux le voir la photo est sur Instagram comme ça tu peux avoir un petit avis rapide avant que je mette mon avis en booktalk demain c'est journée justement je tourne les booktalk parce que j'en ai au moins 6 à faire donc je ne sais pas si je ferai les 6 mais il faut vraiment que j'en évacue certains et que je me penche là dessus et que je monte des vidéos histoire pour la quinzaine où j'aurai beaucoup de travail et où j'ai cette formation que je sois voilà qu'il y ait des vidéos et ensuite fin du mois de septembre je pars en vacances voilà comme ça tu le sais et pendant que je suis partie en vacances il n'y aura pas du tout de vidéos donc il ne faudra pas t'attendre fin septembre à avoir des vidéos sur la chaîne parce que là ce sera réel repos voilà et voilà bon donc carnet de lecture c'est fait finir le livre c'est fait mettre le vlog en ligne c'est fait voir que vous m'avez déjà posé des questions très intéressantes sur la véganie c'est fait donc maintenant on va faire quoi on va regarder once upon a time et oui baby allez à tout à l'heure voilà je suis remise à once upon a time et je viens de regarder l'épisode 10 the new netherland et encore une fois c'est un bon épisode j'ai apprécié le fait qu'on ne reste pas sur une sur le fait que bah que le le pan coincé dans le corps d'henry bah si tu veux ça ça dure des épisodes et des épisodes avant qu'ils s'en rendent compte là c'est ça se passe quand même assez vite il y a Emma qui se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez Henry et voilà donc je suis assez contente que là on sache directement qu'il y ait eu un switch dans les corps donc ça ça m'a bien plu maintenant j'espère qu'ils vont arrêter Pan donc dans le corps de Henry qui a donc décidé de relancer une deuxième fois le sort donc celui que Regina a lancé au départ et qui a envoyé tout le monde à Storybrooke en oubliant qui ils étaient parce que honnêtement j'ai pas envie de revivre ça tu vois enfin je veux dire à un moment donné tu te renouvelles dans tes trames tu vas pas reprendre la trame de la saison 1 pour la remettre en saison 3 non ça va pas donc là going home j'espère vraiment qu'on va arrêter Pan qu'on va l'enfermer une bonne fois pour toutes et voilà et bon que ce soit l'un ou l'autre je trouve qu'Henry il est pas convaincant quand il est Henry il est pas convaincant quand il est Pan voilà je suis pas très fan d'Henry et j'ai remarqué aussi que je préférais beaucoup plus le personnage de Snow dans le passé je trouve qu'elle est une Snow il y a Kiki qui est en train de me lécher le pied c'est vraiment très désagréable est-ce que c'est fini ? est-ce que c'est fini de lécher le pied de maman ? oui ? oui on arrête ? oui c'est bien ça donc je disais que je préférais l'interprétation de Snow dans le passé je trouve qu'elle est beaucoup plus convaincante quand elle est Snow qui combat Regina qui avec son arc et ses flèches plutôt que quand elle est Mary Margaret où je la trouve finalement assez fade en Mary Margaret donc voilà sauf les épisodes où elle était repartie dans la forêt enchantée avec Emma dans le début de la saison 2 là voilà j'avais retrouvé cette Snow là mais à Storybrock j'ai un peu de mal avec Snow c'est vrai bref là je vais regarder l'épisode 11 qui est donc Going Home et on croise les doigts qu'on ne refasse pas une bis répétita de la saison 1 on croise les doigts épisode 11 et purée ça aurait pu être un season finale de fou et c'est là que voilà franchement ça m'aurait pu me faire peur limite en season finale j'aurais pu croire que c'était limite la fin de la série quoi tu vois là forcément on est en milieu donc tu te dis bah il va y avoir une suite et oh la 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 super épisode donc déjà la mort de Rappelstinskin enfin j'espère qu'il va revenir parce que j'imagine pas cette série sans Rappelstinskin en fait c'est pas possible qu'il n'y ait plus Rappelstinskin c'est impossible mais hyper émouvante cette scène honnêtement je pensais pas que ça puisse m'atteindre autant et voilà et là donc le fait que Pan ait lancé The Curse donc le sort et de faire de nouveau oublier qui sont les habitants dans la réalité patati patata et Regina qui dit bon ben voilà je vais briser ce sort mais le prix à payer c'est que on va retourner dans la forêt enchantée et que Henry va rester ici tout seul donc Emma reste avec lui et oh mon dieu Emma qui ne se souvient plus de Storybrock et qu'elle est la fille de Charming and Snow et donc elle vit sa vie avec Henry et qui arrive un an après en disant ben voilà ta famille a des problèmes et elle ne se souvient pas de lui là honnêtement ça me donne envie de regarder l'épisode suivant mais avec une force t'as même pas idée c'était un épisode super en émotions honnêtement j'ai adoré j'ai vraiment adoré cet épisode je l'ai kiffé d'un bout à l'autre et ben ouais j'ai hâte de regarder la suite donc ben c'est parti épisode 12 New York City Serenade voilà je viens de regarder l'épisode 12 et très intéressant donc on est un an après avec des images en fait un an après à New York et on suit un petit peu ce qui ce qui se passe dans la forêt enchantée au moment où ils arrivent après être partis de Storybrock là c'est un peu confus parce que ben il y a toute l'année qui a été effacée en quelque sorte pour ceux qui étaient retournés dans la forêt enchantée puisqu'ils sont de retour à Storybrock avec une nouvelle une nouvelle malédiction qui est lancée ils ne savent pas par qui ils ne savent pas pourquoi on sait que c'est la Wicked Witch de Oz qui l'a lancée et là encore une fois on met une nouvelle histoire en tout cas à cette histoire en mettant The Wicked Witch donc la sorcière verte de Oz j'avoue que je ne connais pas beaucoup de l'histoire de Oz j'avais pensé me commander les livres en anglais et les lire et je ne l'ai pas encore fait c'est l'élément vraiment important du de l'épisode qui arrive au tout dernier moment il y a Emma qui retrouve ses souvenirs grâce à Hook et ouais c'est un chouette épisode mais voilà je suis un peu déçue en fait que ça n'ait duré qu'un épisode le fait que et bien la malédiction soit terminée qu'ils soient retournés dans la forêt enchantée et tout et là on est reparti sur une nouvelle malédiction j'ai l'impression qu'on joue que là dessus et je trouve ça un petit peu dommage mais bon là comme je n'en sais je ne sais rien de ce qui s'est passé du pourquoi du comment ben je vais regarder la suite tout simplement voilà donc encore un petit épisode et puis après je te retrouve re pour la dernière fois aujourd'hui la dernière fois dans ce vlog il est minuit 4 et je viens de regarder l'épisode 13 de Once Upon a Time la saison 3 et oh my god il y a encore eu des révélations dans cet épisode j'ai un petit peu de mal à croire qu'est-ce que les deux là la Wicked Witch de l'Ouest et Regina soit sœur ça peut être possible avec Cora etc ça peut être possible mais au début on voit quand même l'espèce de singe volant qui revient avec le sang de la Evil Queen donc elle pourrait rompre les sorts de sang avec le sang de Regina sans pour autant qu'elle soit liée tu vois tu vois ce que je veux dire donc je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est un mensonge du fait du coup du sang qu'on avait vu je ne sais plus si c'était dans l'épisode ci ou dans l'épisode d'avant mais en tout cas elle a le sang de Regina donc ça me fait douter un petit peu de la théorie qu'elle soit sisters quoi que bon ça ne m'étonnerait pas vu que Cora voilà donc et surtout elle a fait revenir Rappel Stinskine la verte voilà Greeny a fait revenir la verte et il m'a l'air bien frappée c'est à dire que là il parle avec sa petite boîte sa petite voix de Rappel Stinskine de Dark One tu vois l'obscur et il n'a pas l'air tout juste donc ça promet aussi si Rappel Stinskine n'est plus tout juste dans sa tête donc ma foi ce nouvel arc narratif qui s'ouvre sur la deuxième partie de saison est pas mal du tout ça me donne vachement envie de regarder et de voir les nouveaux développements que ça va apporter mais bon là il est minuit on va arrêter les frais pour aujourd'hui voilà sinon j'ai choisi ma lecture et j'ai choisi Royally Screwed des Matches donc c'est la saga qui est sortie je sais plus sous quel nom je crois que le premier tome c'est Nicolas chez Hugo New Romance j'essaierai de te fourrer la couverture quelque part où il y a de la place et en fait c'est Ludo donc Ludo de Prends un livre et détends-toi qui est venu me voir parce que il a vu dans le vlog que je viens de mettre en ligne donc le 28 que j'étais censée lire l'œil de Kane et puis que j'avais lu Gardien des Cités Perdues à la place et non en fait il a pas vu dans le vlog puisque j'en ai pas encore parlé de Gardien des Cités Perdues dans ce vlog là mais il a vu sur Instagram que c'était ma lecture et aujourd'hui j'ai posté mon avis comme quoi je l'avais fini et il dit bah écoute finalement on pourrait faire des lectures communes ensemble vu qu'on a des livres en commun et bah tu sais qu'il m'a offert le livre le dernier livre qu'on qu'on m'a offert que tu n'as pas vu au moment où je parle mais que tu verras avant quand je posterai la vidéo puisque c'est le vlog d'avant voilà tu suis ma logique enfin bref tout ça pour te dire qu'on a regardé un petit peu ce qu'on avait en commun et je lui ai dit bah tiens on lirait bien une romance parce qu'au début il m'avait parlé de la cinquième vague et j'avoue que je suis pas d'humeur cinquième vague là voilà j'avais essayé une fois de le lire et en 2013 je pense et j'avais pas accroché avec le début là je l'ai racheté en anglais je me dis qu'il va falloir que je le lise surtout que j'ai vu le film mais là je suis pas dans trop le mood de lire la cinquième vague donc du coup je lui ai proposé une romance et comme je sais qu'il a déjugonu romance et que c'est sa maison des préférés bah je suis partie là dessus en lui balançant des auteurs que j'avais et que je savais traduite chez Hugo New Romance du coup quand je lui ai dit Emma Chase il m'a dit qu'il avait Nicolas qui est donc la traduction de ce livre-ci donc Royally Screwed et donc on va le lire bah là maintenant en lecture commune tous les deux donc moi je vais peut-être lire un chapitre ce soir c'est écrit en petit en plus donc je m'attendais pas à ce que ce soit écrit si petit mais voilà si ça me plaît direct là tout de suite dans les premiers chapitres je sens que je vais me commander la suite parce que mais voilà maintenant en ce moment je suis dans le mood je complète mes collections tu vois je lis des premiers tomes que j'ai pour pouvoir acheter des suites voilà ça me fait toujours acheter des livres tu vas me dire mais au moins comme ça j'achète pas des nouveaux nouveaux premiers tomes j'achète des suites de séries ce qui n'est pas plus mal non plus voilà parce que je vois mes étagères qui sont en train de se restreindre en niveau place je me dis jesse avec toutes les sagas que tu as commencé ce serait peut-être temps que tu t'achètes les tomes suivants quoi tu vois donc du coup programme de ce soir Worldly Schooled voilà bon je vais arrêter ce vlog aujourd'hui pour reprendre demain une nouvelle semaine j'espère que ce vlog t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas de laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que tu aimes toujours autant les vlogs n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as un moment préféré dans ce vlog ou parler de Once Upon a Time donc jusqu'à la moitié de la saison 3 pour éviter les spoils bien que quand je posterai cette vidéo peut-être que j'aurai fini la saison 3 qui sait mais bon voilà donc si tu as des choses à dire par rapport à la saison 3 la première partie n'hésite pas à commenter n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait à activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune de mes publications puisque Youtube fait les siennes en ce moment tu le sais il désabonne des gens il ne te prévient pas tout de suite quand il y a une vidéo qui est publiée méchant Youtube méchant et sur ces bonnes paroles il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog ciao et à très bientôt Sous-titrage ST' 501